Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, il y a eu des actes de vandalisme ou encore des crimes haineux contre les communautés juives et les communautés arabo-musulmanes qui se sont multipliées partout sur la planète. Montréal ne fait pas exception. Regardez les chiffres qu'on vous a préparés. Donc, entre le 7 octobre et le 19 décembre, il y a eu 164 actes de vandalisme dénoncés par les deux communautés juives et arabo-musulmanes. Il y a eu 126 qui ont visé les communautés juives, 38 qui ont visé les communautés arabo-musulmanes. On va faire un coup d'œil ensemble sur les événements. Donc, d'abord, le 9 novembre 2023, il y a eu deux écoles juives qui ont été ciblées par des coups de feu. Trois jours plus tard, une école ciblée également par des coups de feu. Le 26 novembre, on avait une école ciblée encore une fois par des coups de feu. Et le 27 novembre, une école qui avait été vandalisée. Et pour répondre à ces attaques contre les institutions juives de Montréal, il y a des élus qui demandent à ce que certains agents de sécurité, temporairement, soient armés devant les écoles ou les lieux de rassemblement public. Parmi ces élus, le maire de Ville-Montroyal, Peter Malouf, qui fait partie du nombre de politiciens qui ont signé ce qu'on appelle un plan d'action pour lutter contre la haine des Juifs au Canada et plus particulièrement au Québec. On parle évidemment d'agents de sécurité formés présents dans les institutions communautaires, les écoles et autres endroits publics qui pourraient leur permettre d'être armés durant ce qu'on appelle une période temporaire. Donc, ce ne serait pas pour toujours. Le maire de Hampstead, Jérémy Lévy, souhaite aussi qu'on autorise des gens armés ou des policiers en repos à sécuriser les institutions communautaires, les écoles ou les lieux de culte. Il parle d'une montée de l'antisémitisme qui est sans précédent. Il faut savoir actuellement que la loi ne le permet pas au Québec. Seulement les convoyeurs qui font du transport d'argent sont autorisés à porter une arme à feu. Mais en tout cas, l'idée est lancée. Absolument. Dans le contexte actuel, on ne peut pas passer à côté.